Dans le chapitre 34, il continue la réflexion pour savoir comment résoudre la situation. La mère de Mathilde n'est pas encore au courant. L'abbé Pirard souhaite annoncer le problème franchement, pour que les rumeurs partent vite. Julien habite chez l'abbé, tout le monde le croit en voyage. Mathilde vient voir chaque jour celui qu'elle appelle son mari. Le marquis leur donne une terre où s'installer, ainsi qu'elle est revenu de cette terre. Mathilde, impatiente, lui annonce qu'elle va lécher l'abbé Pirard pour qu'il les marie, et qu'ils partiront ensuite pour le sud où se situe le domaine donné. Elle demande à son père de venir pour le mariage. A la fin du chapitre, nous sommes dans la tête du marquis. Le marquis pensait que Julien, avec cet argent, s'enfuirait et ferait croire à Mathilde qu'il était mort. Il se demande si ce n'est pas Julien qui a séduit sa fille pour récupérer son argent. Mais il lui reconnaît quand même une absence de sournoiserie, et en plus, il n'a pas cherché à se faire des relations autres que dans le cercle d'Elamol. Suite à cette réflexion, il décide de lui donner un titre, et lui demande de rejoindre aussitôt un régiment à Strasbourg. Il en informe sa fille par lettre, car il se parle par lettre bien qu'habitant la même maison. Nommé lieutenant des Hussards, Julien est très heureux en cette fin de chapitre. Il a atteint le but qui, depuis le début, le taraudait, s'est élevé au-dessus de sa condition. Le chapitre 35 accompagne, au début, l'ascension sociale brutale de Julien. On lui invente un père, monsieur de la Vernet. On transige un peu avec l'abbé de Frilair sur l'affaire des procès, pour que rien ne fuite sur l'origine de Julien. L'affaire des procès, vous vous souvenez, elle a été racontée dans la première partie. Et l'abbé de Frilair va donc reconnaître à Besançon sa noble origine. Son vrai père recevra par ailleurs un cadeau. Sa réputation grandit en quelques jours dans son bataillon de Hussards. Les Hussards, c'est un régiment de soldats. Mais il y a un renversement de situation, annoncé par Mathilde dans une lettre. Le marquis a reçu, en prenant des informations, une lettre de Madame de Reynal qui accuse Julien d'être hypocrite et inconstant. Alors en fait... C'est la lettre du confesseur de Madame de Reynal qu'elle a recopiée. Ce qui explique le ton très accusateur. A la fin du chapitre, Julien dit adieu à Mathilde en donnant raison à son père, se rend dans l'église à Verrière où Madame de Reynal entend la messe et lui tire dessus avec un revolver. On apprend dans le chapitre suivant que Madame de Reynal n'est que peu blessée. Elle est plutôt heureuse à l'idée de mourir de la main de Julien et qu'elle ne parvient pas à oublier. Elle est surtout triste à cause de ce qui va lui arriver. Julien est en prison. Elle s'arrange pour payer le geôlier qui, sans cela, aurait été méchant avec Julien. Julien reconnaît tous les faits devant le juge. A noter, à cette époque, le crime ou la tentative de crime équivaut à la guillotine. Il demande ensuite à sa femme, dans une lettre, de l'oublier et d'épouser le marquis. Julien apprend par son geôlier que Madame de Reynal n'est pas morte. Il lui donne de l'argent pour en savoir tous les détails. On l'emmène ensuite à la prison de Besançon. Il pense davantage à Madame de Reynal qu'à Mademoiselle de la Molle et finalement se trouve bien dans sa prison avec l'idée que la mort arrive. Il reçoit la visite de l'abbé Chélan. On se rappelle que c'était l'ancien curé qui avait pris Julien sous son aile au tout début de l'histoire. Le vieillard est abasourdi de la nouvelle et bientôt remmené par son neveu. Il veut demander au procureur de ne plus recevoir aucune visite mais reçoit quand même celle de Fouquet qui veut vendre tout son bien pour le faire libérer. Julien lui en est très reconnaissant. On s'aperçoit que Fouquet est vraiment un bon gars. Et d'ailleurs, il arrive jusqu'à l'abbé de Frilair qui accepte de défendre Julien en se disant que ça lui sera toujours utile de se réconcilier avec le marquis de la Molle. Julien attend dans sa prison la visite de son père qui le désespère d'avance. En fait, c'est Mathilde qui lui rend visite sous un faux nom. Elle veut absolument le défendre. L'auteur nous dit à demi-mot que de son côté, Julien n'est pas aussi content que cela de l'avoir. Elle fait des pieds et des mains pour sauver Julien. Elle va voir l'abbé de Frilair. Il y voit un moyen de devenir évêque. En effet, l'oncle de Madame de Fervac organise entre autres la nomination des évêques. Et puis il trouve Mathilde Jolie. Il explique qu'il connaît tout le monde à Besançon et peut facilement dans une liste de jurés. Les jurés, ce sont ceux qui prennent la décision lors d'un procès. Donc il peut facilement dans une liste de jurés obtenir une grande partie de votés pour Julien. En même temps, il jette le doute dans l'esprit de Mathilde en lui parlant de la passion réciproque de Julien et de Madame de Reynal. Mathilde, à la recherche de démarches extraordinaires, car par-dessus tout, c'est ce qu'elle cherche en fait depuis le début. La distinction par des actions qui sortent de l'ordinaire et qui sont dignes de ses ancêtres. Elle entreprend donc de nombreuses démarches pour sauver Julien. De son côté, avec quelques culpabilités, il reste assez insensible. Et même, nous dit l'auteur, il est amoureux de Madame de Reynal. Pendant tous ces chapitres, Julien assiste à des interrogatoires où il répète toujours qu'il mérite la mort. Il rêve, tandis que Mathilde accomplit beaucoup, au point que l'évêché paraît apporter de l'abbé de Friller. La liste de jurés est publiée. Elle contient des hommes que l'abbé de Friller peut circonvenir sans problème, dont Valneau à qui l'abbé de Friller fait miroiter un poste même de préfet. Madame de Reynal, de son côté, veut venir à Besançon, mais son mari le lui interdit. Elle écrit donc à tous les jurés, les 36, pour indiquer qu'elle n'en veut pas à Julien. Le jugement se déroule au début comme prévu. L'abbé de Friller redit à Mathilde qu'il répond des jurés pour diverses raisons. L'avocat général, celui qui prononce le réquisitoire contre Julien, est mauvais. L'avocat de Julien est meilleur. Les femmes se mettent à pleurer. Julien lui-même prend la parole, ce qui n'était pas prévu. Et sa parole emporte toute l'Assemblée. Sauf M. Valneau. Sa nomination de préfet est déjà en poche. Donc il pousse tout le jury à condamner Julien. C'est un sacré retournement de situation. Dans sa nouvelle cellule, Julien rêve. Mathilde vient lui rendre visite pour lui proposer de faire appel, ce qu'il ne veut pas. Elle se met en colère contre lui. Il reste au mieux indifférent et pense à Mme de Reynal. Mathilde fait entrer l'avocat, qui laisse encore trois jours à Julien pour se décider. Il est réveillé par Mme de Reynal, qui a désobéi à son mari, et qui lui fait une surprise. Il tombe dans les bras l'un de l'autre. Julien renie son amour par Mathilde. Elle lui promet de venir le voir chaque jour, durant les deux mois qui le séparent de son exécution. Mais son mari lui demande de revenir. La deuxième partie du chapitre est occupée par la visite d'un prêtre, qui compte obtenir la confession de Julien pour sauver son âme et ainsi se faire un peu mousser. Julien le reçoit au bout d'un moment de très mauvaise humeur et l'expédie bien vite. Cette visite néanmoins fait de l'effet sur Julien, qui rend ensuite peur de mourir. À ce moment-là, Mathilde arrive, il aurait voulu la refuser. Elle lui explique que c'est son discours lors de l'audience, avec quelques remarques contre la bourgeoisie, qui a décidé de son sort. Il la renvoie rapidement. Elle en est très triste, car elle sait qu'il a vu Mme de Reynal très longuement. Il renvoie également Fouquet et reçoit, ce qu'il n'attendait plus, la visite de son père. Son père lui fait des reproches. Julien pleure jusqu'au moment où, pour reprendre le dessus, Julien lui parle d'argent. Son père saute aussitôt sur l'occasion pour engranger tout ce qu'on lui propose, et même plus, sans plus penser à la mort de son fils. Julien se fait des réflexions sur la malhonnêteté des différentes classes sociales, sans distinction. Il réfléchit sur la mort. En fait, de nombreux pages de la fin du livre se passent en réflexion, parfois abstraite, sur plusieurs sujets, l'amour, l'amitié, la mort, l'argent. Mme de Reynal est de retour dans le chapitre 45. Elle s'est sauvée de chez elle, et obtient de le voir deux fois par jour. Mathilde en est très jalouse, et Julien revient à plus d'honnêteté et de douceur envers elle. Le marqué de Croisenois, auquel Julien voulait absolument marier Mathilde après sa mort, s'est battu en duel avec quelqu'un qui s'était moqué de Mathilde. Il en est mort. Looser. Julien lui demande d'accepter quelqu'un d'autre. Elle entre dans un silence morne, car elle voit bien qu'elle n'est plus aimée. Le confesseur de Julien et Mme de Reynal font encore des tentatives pour essayer de convaincre Julien d'éviter la mort. Ils n'y parviennent pas. Julien se fait guillotiner. Mathilde tient à contempler le reste de sa dépouille. Comme il a fait promettre à Fouquet de l'enterrer dans la grotte, vous savez, qu'il avait trouvé justement en allant chez lui dans la première partie, Fouquet et Mathilde emmènent son corps là-bas, suivi par des prêtres et bientôt tous les habitants des alentours qui sont attirés par la bizarrerie du convoi. Mathilde enterre elle-même la tête de Julien, qu'elle apportait durant tout le trajet. Elle jette des milliers de pièces aux gens présents, elle orne la grotte richement. Voilà un peu ce qu'elle cherchait finalement, c'était faire des actions qui la mettent en valeur aussi. Madame de Rénal meurt trois jours après. Et voilà. MOUTES Sous-titrage FR ?